... ... ... ... Vous allez venir cet après-midi à La Rotonde à l'occasion de cette synonymie des vœux à l'interprétation et aux partenaires. Un petit changement, vous l'avez noté, pour ceux qui nous connaissent bien, on a organisé cette année les vœux un samedi après-midi. On sent que ce serait plus facile pour le plus grand nombre de nous rejoindre. Alors, justement, je crois que c'est plus que jamais le moment de vous souhaiter une très bonne année. Beaucoup disent de la santé et ce sera l'essentiel, j'en suis bien d'accord. Mais enfin, je vous souhaite également beaucoup de réussite dans toutes vos missions et vos fonctions. Le thème de l'année, car chaque année, on essaye de traiter d'un thème, c'est très sérieux, vous allez voir, mon discours, les cheveux, PowerPoint, tout ça. Donc le thème de l'année, ça bouge à moi-ci. On voulait donner un message sympathique et tonique. Alors pour cela, et puis je reprendrai la parole tout à l'heure avec mes collègues du conseil municipal et du conseil local junior qui m'entoureront, donc pour ça, on s'est dit qu'on allait faire appel à une troupe de théâtre, Moisséenne au Goa, pour ceux qui connaissent. Et à la fin de cet après-midi, également à une association sénartèse qui s'appelle Danse de Vivre et qui nous présentera une animation un petit peu spéciale de danse urbaine. Voilà, donc je vais m'effacer maintenant et je vais vous demander d'accueillir une personnalité vraiment importante. Notre invité s'appelle Maître Anatole Némosime et c'est le grand archiviste de l'IOCE, l'institut que vous connaissez bien, j'imagine, l'Institut Orthogonal des Consignations Écrites. Je vous remercie mesdames, messieurs, après cette brillante présentation des sujets qui bougent à moi-ci, moi j'ai l'impression que je n'ai rien à ajouter. Voilà, on essayait de faire dynamique, de faire drôle et finalement c'est peut-être la meilleure manière de dire un petit peu ce bilan de cette année 2018 extrêmement riche. Néanmoins, je voudrais quand même vous dire qu'à propos de la permanence de soins qui a eu lieu en novembre dernier dans les jardins de la mairie, et bien grâce à cette permanence de soins, nous réfléchissons maintenant avec l'association de médecins qui s'est impliquée à nos côtés à la création d'une liaison de santé pluridisciplinaire donc dans les années qui viennent. Donc c'est un travail qui est maintenant devant nous, mais j'ai bon espoir qu'on y travaille de manière très précise cette année. Et puis également, nous continuerons de développer des installations de plein air sportives et ludiques dans nos différents quartiers, et je crois que c'est à la grande satisfaction des familles et puis des jeunes, des enfants, des sportifs et des moins sportifs. Donc vous l'avez compris, nous sommes au travail, notre équipe, mon équipe, voilà, et moi-même, nous sommes au travail au service des 17 832 habitants que compte Moissy aujourd'hui, c'est 73 de plus que l'an dernier, et nous réalisons scrupuleusement les engagements que nous avons pris en 2014 et même au-delà. Alors, je pense quand même que des domaines nécessitent des efforts supplémentaires. Celui de la propreté de la ville, ça peut paraître un peu basique de parler de propreté, mais je peux vous assurer que c'est important. Moissy est une ville fleurie, et même bien fleurie puisqu'elle est distinguée depuis de nombreuses années par l'attribution de trois fleurs, c'est un classement régional sur une échelle de cinq. Mais voilà, Moissy est aussi envahie de plus en plus par les déchets. Et ce n'est pas la seule ville d'ailleurs. J'ai été au vœu de mon collègue maire de Nondy en début de semaine et il en a parlé également. Comme quoi, c'est vraiment un sujet qui préoccupe les élus. Donc Moissy est envahie par les déchets de plus en plus et malgré tous les efforts de nos services et de ce succivum, nous sommes parfois à la limite du possible. Que se passe-t-il ? C'est une question d'hygiène, bien sûr, mais aussi de dignité que de respecter la propreté des espaces publics et le travail des personnes qui nettoient la ville. Le phénomène semble général, je viens de le rappeler, il se développe partout. Dépôts sauvages, sacs poubelles, abandonnés au pied des immeubles, déchets sur les trottoirs, dans les parcs et jardins, sur les bas côtés des routes. Il faudra être déterminé en 2019 et au-delà et inventif pour maîtriser ce phénomène et l'éducation à la propreté devra faire l'objet d'actions plus fortes en lien avec nos écoles et nos services périscolaires. C'est un challenge qu'il nous faut gagner, y compris au prix d'une répression plus sévère et plus systématique. Un autre challenge, celui de la sécurité. Ça aussi, c'est un thème qui revient beaucoup aujourd'hui dans les voeux des maires. Ni la police nationale, ni la police municipale ne démérite sur notre territoire et je veux féliciter particulièrement ce soir ces hommes et ces femmes qui font un travail difficile, parfois épuisant, nerveusement et physiquement pour assurer notre tranquillité. Je tiens à saluer d'ailleurs la présence dans cette salle de notre commissaire, M. Mazron. J'ai encore en tête les récentes et violentes manifestations lycéennes du mois de décembre. C'est avec efficacité que tous ensemble nous avons contribué à désamorcer pendant quatre longues matinées en lien avec l'équipe enseignante bien sûr du lycée les actions de casseurs malveillants et déterminés. Merci donc aux policiers mais également aux sapeurs-pompiers souvent appelés en renfort et qui payent parfois de lourdes tribus comme malheureusement aujourd'hui nous le voyons encore à Paris. Cependant nous savons que l'insécurité prospère sur le terreau des cambriolages des trafics liés au commerce de la drogue ainsi que sur les incivilités. Pour mieux lutter contre ces fléaux j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur afin que les effectifs du commissariat soient renforcés. Je dois reconnaître que la réponse bienveillante certes ne s'est pas suffisamment traduite dans les faits mais je n'abandonnerai pas ce combat qui est relié aujourd'hui au niveau de l'intercommunalité et je m'en réjouis. Quant aux effectifs de la police municipale on en parle souvent ils ont été confortés cette année et ce ne sera pas un sujet tabou pour moi que de proposer à mes collègues du conseil municipal de les augmenter si nécessaire. Encore faut-il trouver des candidats pour ces postes et ce n'est pas chose facile. Après la propreté et la sécurité un troisième domaine me semble essentiel c'est celui de la solidarité. Le niveau communal est celui de la proximité par la connaissance fine des besoins des familles et des habitants. Aussi suis-je heureuse qu'à moi-ci on soit attentif à la vie quotidienne de tous. Je citerai un exemple peu mis en valeur. Il s'agit de la mise en place par les services municipaux d'un service minimum permettant d'accueillir les enfants dans les écoles lors des jours de grève. Tout en respectant bien sûr le droit de grève nous offrons aux parents qui en ont besoin une solution pour garder leurs enfants leur permettant ainsi de se rendre à leur travail. Je peux vous assurer et je suis grand-mère aussi que cette organisation est exceptionnelle et c'est pourquoi j'ai choisi de l'évoquer. Quand on est grand-parent bien souvent on est appelé à la rescousse ou voisin ou famille etc. Et c'est vrai que ce service est essentiel. Mais la solidarité c'est aussi l'attention portée aux personnes en situation de handicap. Formation des personnels municipaux travaux favorisant l'accessibilité important et récurrent notre ville est devenue accueillante dans ce domaine. En est-ce une des conséquences ? En tout cas j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que l'ADAPEI l'association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales a choisi de s'installer dans notre ville et d'y regrouper toutes ces installations. Son siège départemental ses deux instituts médicaux éducatifs son service de soutien et d'accompagnement des familles son service d'éducation spéciale et de soins à domicile enfin sa maison d'accueil spécialisée l'ensemble de ces établissements accueilleront une centaine d'employés et les travaux liés à cette installation démarrent cette année. Je suis particulièrement heureuse de leur souhaiter la bienvenue. Et puis la solidarité c'est aussi le choix que nous avons fait en décembre de baisser la fiscalité communale en réduisant de 2% le taux de la taxe sur le foncier bâti. Cette décision profitera notamment aux nombreux et modestes propriétaires moisséens et singulièrement à cette classe moyenne qui est dans notre pays très assujettie à l'impôt. Enfin la solidarité c'est aussi notre décision de verser en ce début d'année une prime exceptionnelle aux agents communaux les plus modestes. C'est une façon également de leur exprimer notre reconnaissance pour la qualité de leur travail et de leur engagement professionnel. Je le disais lors de mon discours l'an dernier à la même date précisément il faut augmenter les petits salaires. Oui et c'est pourquoi il m'est apparu tout naturel en tant qu'employeur de m'appliquer cette recommandation à un moment où une prise de conscience générale émerge dans notre pays sur la faiblesse du pouvoir d'achat de certains. Et merci à mes collègues du conseil municipal de m'avoir approuvée. Et quittons maintenant le niveau communal pour évoquer l'intercommunalité. Ça fera plaisir à Michel bien sûr. Vous le savez aujourd'hui encore plus qu'hier il est impossible d'évoquer les sujets locaux sans mentionner le niveau intercommunal. Moissy Cramayel est donc l'une des 23 communes de Grand Paris-Sud Seine-et-Saint-de-Sénard et cette intercommunalité représente aujourd'hui un peu plus de 350 000 habitants. De nombreux dossiers sont traités à cette échelle et requièrent aussi l'énergie de vos élus qui ont le double statut parfois d'élus communals et d'élus intercommunals. S'agissant des améliorations apportées à notre vie quotidienne par Grand Paris-Sud je retiendrai deux choses au chapitre des mobilités. D'abord l'amélioration de la desserte en bus de nos différents quartiers à Moissy grâce à la création d'une ligne circulaire cet été. Et puis l'amélioration du fonctionnement de la ligne D du RER oui mesdames et messieurs cette fameuse ligne D du RER et bien il a été créé donc il y a quelques semaines trois trains directs entre la gare de Lieux-Saint-Moissy et la gare de Lyon chaque matin entre 7h et 8h. Nous devons ces améliorations conséquentes à l'action de nos élus intercommunaux au premier rang des cas Francis Chouard Stéphane Baudet Michel Bisson et bien sûr notre député Olivier Faure qui a également beaucoup œuvré pour ce dossier et je les en remercie chaleureusement. Au chapitre du développement économique l'agglomération poursuit sur sa lancée l'accueil de nouvelles entreprises. Pour moi aussi le bilan est de mon point de vue mitigé. Bien sûr nous nous félicitons d'accueillir de grands noms de la logistique et du e-commerce et les centaines d'emplois qu'ils créent. Mais en même temps il faudrait diversifier et je le dis souvent les activités économiques en ne se limitant pas à une mono-activité aussi dynamique soit-elle. Il nous faut veiller aussi aux impacts négatifs sur l'environnement liés au transport routier. Aujourd'hui nous savons tous que ce sont les camions qui dégagent le plus de CO2 et c'est pourquoi il nous faut inciter ces entreprises à devenir vertueuses en matière de déplacement. Les parcs d'activité logistique sont maintenant remplis à Sénard et à Moissy ou à peu près c'est pourquoi je souhaite à l'unisson de mon collègue Michel Guisson qu'un moratoire soit appliqué à tout nouveau projet de développement logistique sur les terres agricoles qui nous entourent. Il est temps en effet et je sais que vous le dites aussi Madame la Préfète de faire une pause dans ce domaine et de penser aussi le développement de nos espaces au travers d'une agriculture raisonnée et biologique. Un autre sujet dont la compétence relève de l'agglomération mais surtout de l'État m'apparaît comme incertain c'est celui de la rénovation urbaine de notre centre-ville. Ce dossier piétine. Il est vrai qu'il englobe la destruction de la résidence du parc ensemble collectif qui date du début des années 60 et qui représente près de 200 logements. Ce sujet est complexe apporté pour le propriétaire l'Office public de l'Habitat 77 qui rencontre des difficultés pour le finaliser et on peut le comprendre. Néanmoins je considère que nos partenaires devraient se mobiliser plus pour le faire aboutir. Depuis quelques semaines je ressens Madame la Préfète une volonté soutenue de votre part et de celle de nos collaborateurs pour que la situation se débloque. Je m'en réjouis je vous en remercie et j'ai le sentiment que votre présence ce soir concrétise cette attention. Cependant vous le sentez bien je ne suis pas tout à fait rassurée. La Commune quant à elle a agi au maximum de ses capacités en 2018 pour rendre les espaces publics plus agréables et elle continuera à le faire cette année avec le soutien de l'agglomération. Nous travaillons également d'arrache-pieds avec les bailleurs disposés à faire des efforts et je les en remercie mais il est navrant de constater le retard pris par ce dossier. Et cette situation Mesdames, Messieurs sont très emblématiques des difficultés rencontrées dans notre pays aujourd'hui. Je vais m'en expliquer et ce sera là la fin de mon groupe. En effet où sont les résistances ? La technocratie à l'abandon parfois la complexité des circuits de concertation le trop grand nombre de décideurs qu'il faut réunir autour de la table et mettre d'accord un pilotage parfois flou de ces dossiers bref on perd du temps les élus s'impatient et les habitants qui est plus grave encore perdent confiance. Il en résulte un malaise sur lequel peut prospérer les colères comme nous le constatons au travers du mouvement du gilet jaune. En effet au sentiment d'abandon s'ajoute la confrontation aux incivilités dans les cages d'escaliers et parfois même la peur. Ainsi le désir d'un avenir meilleur se fracasse sur un quotidien difficile et désespérant. Ne laissons donc pas s'installer des territoires de réligation sociale. Certains espaces autour de nous sont déjà trop abinés pour que nous tolérions le développement de nouvelles fractures territoriales. Alors dans ce contexte mesdames, messieurs je tiens à vous informer que Moissy Tramayel accueillera bien sûr à partir de la semaine prochaine le grand débat national voulu par notre président de la République M. Emmanuel Macron nous en déciderons les modalités très rapidement en tout cas soyez sûrs que nous vous accueillerons dans les locaux de la mairie pour que vous puissiez appuyer apporter votre témoignage dans le cadre de ce grand débat national. quant à moi vous l'aurez compris je ne baisserai pas la garde je suis plus déterminée que jamais pour améliorer la vie quotidienne de mes concitoyens c'est mon combat il me passionne et alors que l'on parle du blues de certains maires ce que je peux comprendre je puis vous assurer que mon désir demeure intact pour faire avancer ma ville pour faire bouger Moissy je vous remercie Applaudissements Applaudissements Applaudissements